Merci, bonsoir à tous. Je suis ravi de voir un jeune public. Il y a quelques années, quand je faisais des conférences, j'étais le plus jeune de la salle. J'ai fini par écrire dans un journal inavouable où sont les jeunes. Les jeunes, ils sont là ce soir. Peut-être qu'entre-temps, j'ai vieilli aussi. La nature est-elle bien faite ? Ce thème, il est général si on parle de la mer, il est général si on parle de la vie dans la mer. Il est requis, quel que soit l'angle d'attaque par lequel on regarde la biodiversité. Nous avons tendance à considérer la nature bien faite. On va voir ce qui se cache derrière le mot bien. Mais en même temps, nous avons tendance à nous en extraire de cette nature, culturellement. Le bagage culturel des sociétés issues des trois grands monothéismes dissocie l'homme de la nature. Les efforts aujourd'hui culturels que nous devons faire pour préserver la biodiversité, c'est de nous réinsérer dedans, justement, et de ne pas avoir de complexe vis-à-vis de nos origines naturelles. La culture étant une composante de la nature, précisément. Tout ce travail est à faire encore. Alors la nature est bien faite. Bien, qu'est-ce qui se passe derrière le mot bien ? La notion de bien et de mal, vous vous en doutez, sont des constructions culturelles, précisément. Le bien et le mal se définit dans l'arène des citoyens. Quelles sont les règles qui font que nous décidons de vivre ensemble ou pas ? Et ces règles-là, elles ne sont dictées que par nous-mêmes. Nous sommes responsables des règles par lesquelles nous vivons ensemble. Donc le bien n'est pas allé chercher dans la nature, ni le mal, d'ailleurs. Dans la nature, il n'y a pas de bien, il n'y a pas mal, il y a juste ce qu'il y a. Huxclay disait, à juste titre, la nature n'est pas immorale, elle est amorale. Si vous allez chercher dans la nature la justification de vos lois, c'est que vous n'êtes pas capable de justifier vos lois en éthique, dans l'arène des citoyens précisément. Et donc vous faites un hold-up. Vous faites un hold-up sur la biologie, vous faites un hold-up sur la paléontologie, vous faites un hold-up sur une partie de l'anthropologie pour essayer de justifier des choses que vous ne parvenez pas à justifier en termes éthiques. Ça, c'est un tour de passe-passe qui est fait, par exemple, par les boîtes à idées, les think tanks, comme on dit en américain, les think tanks conservateurs américains travaillent à une justification en nature de lois qui consisteraient à interdire des manifestations trop ostentatoires du féminisme ou de l'homosexualité, de lutter contre l'avortement, par exemple, faire en sorte que le législateur se croit légitime à légiférer contre l'avortement parce que ça serait contraire à la nature. Mais qu'est-ce que c'est la nature ? Qu'est-ce que ça veut dire contraire à la nature ? Alors le bien que vous voyez là, il est très lourd, il est très lourd d'ambiguïté si vous voulez. Dans la nature, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, j'ai déjà dit. Autre façon de lire cette phrase, souvent plus naïvement, la nature est bien faite, on veut juste faire allusion au fait qu'elle fonctionne bien, que finalement les organes sont constitués conformément, ont une forme adaptée ou on va dire en tout cas propice à l'usage qu'on voit de cet organe. Et puis vous souriez en voyant cette image, si vous souriez, c'est relativement régulière, qui ont lieu à haute fréquence, en général à haute fréquence, les mâles rhinocéros copulent avec les femelles rhinocéros et les mâles éléphants copulent avec les éléphants. Normalement, qu'est-ce que ça veut dire normalement ? Dans la nature, il n'y a pas de coupure absolue, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une variation. Ça vous fait rigoler cette image, mais ce n'est pas un trucage, c'est quelque chose qui a été vraiment rencontré dans la savane africaine. Il y a effectivement le pic de la courbe de Gauss où vous avez la régularité attendue, qui fait que les organismes se maintiennent tels qu'on les voit, mais vous avez les bords de la courbe de Gauss qui expriment des variations inattendues. Mais rappelez-vous que dans la théorie générale qui nous fait interpréter la nature aujourd'hui, ces bords de courbe de Gauss, là c'est événements rares, c'est l'assurance vie pour demain. Si l'environnement change, c'est dans les comportements aujourd'hui aberrants ou aujourd'hui minoritaires qu'on va trouver les portes de sortie, éventuellement, pas toujours, mais on va trouver éventuellement les portes de sortie pour faire face à des changements d'environnement, enfin permettant de faire face à des changements d'environnement. Donc l'adéquation entre les formes et les fonctions, ça a toujours été un motif d'émerveillement et on a effectivement l'impression que la nature est bien faite du point de vue des performances. Laissons de côté la question de la morale, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal ? Je n'y reviendrai pas d'ailleurs, mais on va se concentrer aujourd'hui sur les performances, c'est-à-dire finalement, notre œil est entraîné à repérer des régularités dans le monde vivant. Pourquoi ? Parce que ces régularités, elles nous servent à prendre des décisions nous-mêmes. Vous avez besoin d'un langage stable pour parler du vivant, sinon on ne saurait pas de quoi on parle. On a besoin de savoir, entre interlocuteurs, au mieux dans une même langue. Il ne s'agit pas d'avoir une langue commune, il faut avoir des concepts communs aussi. Alors ces concepts communs, on les fabrique à partir des régularités que l'on rencontre dans la nature. Notre langage force notre représentation de la nature vers les régularités et néglige les irrégularités par nécessité langagière. L'œil est fait pour voir. Alors vous vous dites, ah mais oui, effectivement, le rayon de courbure du cristallin, c'est juste l'angle qu'il faut pour que les rayons lumineux convergent vers la rétine, que l'œil est bien fait. L'œil est fait pour voir. Et on oublie en disant cela qu'il y a peut-être 30% des personnes dans cette salle qui portent des lunettes. Les lunettes que je vois dans la salle, c'est précisément les bords de la courbe de Gauss. C'est-à-dire que la valeur du rayon de courbure du cristallin, ce n'est pas toujours pile-poil ce qu'il faut pour que les rayons lumineux tombent sur la rétine. Nous avons des aptitudes différentes d'un individu à l'autre et c'est l'expression même de la biologie que cette variabilité. Le fait qu'il n'y ait pas deux personnes dans cette salle qui aient le même visage est déjà un fait d'évolution par le fait que c'est déjà un fait de variabilité. On définit le corps biologique précisément parce que c'est le niveau d'organisation, le niveau biologique, c'est le niveau d'organisation où dans votre système vous avez des systèmes de déstabilisation du système, si vous m'avez compris. C'est-à-dire qu'en fait, le corps biologique possède en lui-même sa propre source de bordel, si vous me pardonnez l'expression, parce que la variation non conforme aux besoins du porteur est quelque chose dont la genèse va être au cours du temps sélectionnée parce que, précisément, ce sont ces variations qui demain potentiellement donneront le sursaut nécessaire. Donc le niveau d'organisation biologique est le niveau où il y a une source d'irrégularité là où votre oeil, le vôtre, enfin votre esprit si vous préférez, ou vos capacités d'interprétation du vivant aimeraient ne repérer que les irrégularités. L'œil est fait pour voir, eh bien, ce rayon de courbure, non, il n'a pas toujours la valeur qu'il faut pour que le rayon lumineux tombe pile poil sur la rétine. Mais on a un saut, non seulement nous sommes surentraînés à repérer les régularités, mais il y a un autre biais cognitif lorsqu'on pense la biologie, c'est qu'il y a un saut de cette affirmation à un autre saut qui est la projection psychologique du concepteur. C'est-à-dire que nous sommes des êtres, nous les humains, nous sommes des êtres intentionnés. Nous nous projetons dans l'avenir, nous avons des projets, des volontés. Et si vous fabriquez un marteau, si vous voulez enfoncer un clou, vous n'allez pas prendre une mode de beurre au bout de votre manche de marteau pour enfoncer un clou. C'est-à-dire qu'en fait, vous projetez les propriétés physiques qui sont souhaitables pour atteindre un résultat que vous avez anticipé. Et cette capacité d'anticipation, cette conception, en anglais on appelle ça le design, le design c'est la conception, c'est la projection de ce qui est nécessaire sur le plan physique et chimique pour atteindre un résultat dans le monde physique et chimique. Cette projection, on la transpose dans la nature. Nous disons spontanément, si l'œil est bien fait, c'est qu'il y a eu un concepteur qui a fabriqué l'œil. Alors ça c'est un vieux motif théologique, c'est pas de la biologie d'aujourd'hui, je vous rassure, c'est un vieux motif théologique qui consiste à dire que, eh bien dans la nature, nous rencontrons des organes dont la forme est harmonieusement sculptée pour remplir une fonction et que cette harmonie entre les formes et les fonctions, c'est un argument à la gloire du créateur qui est le concepteur à l'origine de cette adéquation entre les formes et les fonctions. C'est la fameuse métaphore de l'horloge de William Paley, P-A-E-L-Y, le théologien anglican, qui avec sa théologie naturelle prévoyait que si une montre qu'on trouve par terre et dont on ne connaît pas l'origine manifeste des pièces merveilleusement agencées pour que l'ensemble de la montre vous donne leur exact, c'est qu'il y a eu un horloger qui a fabriqué la montre et qui est à l'origine de la perfection de ces pièces. Cet argument de la montre est transposé dans la nature, si le rayon de courbure du cristallin s'épile-poil la valeur qu'il faut pour que les rayons lumineux convergent à la rétine, c'est qu'il y a un concepteur de l'œil. Et donc évidemment cet argument vaut comme argument théologique à la charnière du 18e, 19e siècle, mais ça ne vaut pas comme théorie de la biologie aujourd'hui. Je vous rassure, ou peut-être que je ne vous rassure pas, je n'en sais rien, mais même si certains Américains à Seattle essayent de vous vendre ça comme étant de la science, ça n'en est pas. Pourquoi ? Parce qu'un concepteur extra naturel ou surnaturel dont on sait qu'il peut tout et qu'il voit tout n'est pas une réponse mobilisable dans l'espace du laboratoire. Par contre, vous avez compris très vite que si vous avez un tel concepteur mobilisable en tant qu'explication rationnelle du monde réel, ce n'est pas la peine de faire une manip dans le labo. Il peut tout, il voit tout, donc c'est fini, il n'y a plus de labo. La question est déjà résolue. Donc évidemment les sciences ne se développent que parce qu'elles ont renoncé, elles ont laissé au vestiaire du laboratoire le principe providentiel, la providence. Je n'ai pas dit qu'il fallait que les scientifiques s'en débarrassent absolument, j'ai juste dit que pour avoir un espace de recherche dans le laboratoire, il y a un vestiaire dans lequel on laisse un certain nombre de choses, par contrat. Alors l'œil est fait pour voir, je vais vous dire oui, effectivement, il y a des conditions de performance qui font que ces différentes choses qu'on appelle des yeux, qui ne sont d'ailleurs même pas apparus en même temps, les yeux des arthropodes, là il y a des yeux de mouches, ne sont pas les mêmes anatomiquement que les yeux des vertébrés, lesquels ne sont pas d'ailleurs non plus les mêmes que les yeux des céphalopodes que vous voyez en haut à gauche. Ces différents yeux sont faits pour voir. Alors si je vous le dis comme ça, je vais tout de suite m'engager vers une distinction qui est essentielle, le pour en biologie ne doit pas faire peur. Alors j'ai commencé à vous faire un petit peu peur en vous disant qu'il y a toujours ce danger d'une projection psychologique, du design, c'est-à-dire de la conception. Nous, êtres humains intentionnés, nous projetons dans la nature nos capacités de projection, de conception, et donc nous inventons une providence qui pourvoit à l'harmonie du monde, si vous voulez. Eh bien, en biologie moderne, on échappe à ça en distinguant un pour-prospectif et un pour-rétrospectif. Alors le pour-prospectif, commençons par le pour-rétrospectif, celui qui est mobilisable en biologie. Le pour-rétrospectif, c'est une façon de parler de la condition de performance qui fait que les différents yeux au cours du temps se sont maintenus malgré leurs altérations. Qu'est-ce que c'est voir ? Voir, c'est finalement être capable de capter l'énergie des photons, de transduire cette énergie en signal nerveux et que ce signal nerveux soit traité dans un système nerveux central. Si ça c'est voir, je viens d'énoncer la condition de performance qui font que certains organes, qu'on appelle des yeux, et qui ne sont pas tous les mêmes, vous pouvez le voir ici, se sont maintenus malgré les altérations qu'ils subissaient. Et en vertu aussi des altérations qu'ils subissaient. Je vous rappelle que ce qu'on appelle l'augmentation de performance d'un organe, c'est lié à des variations aussi. Et ces variations, elles sont liées à l'altération de la matière. Donc là, on va tout doucement vers un raisonnement darwinien où la matière s'altère, elle ne demande pas l'autorisation à son porteur pour changer. Je vous le rappelle, les mutations ne se font pas toujours dans le sens du besoin du porteur, mais que seules les performances momentanément fonctionnelles, enfin les dispositifs momentanément performants vont se maintenir au cours des générations. Donc quand on dit que l'œil est fait pour voir, à la limite, si vous en parlez comme d'un discours rétrospectif, c'est la condition de performance qui a fait que les yeux sont maintenus, et bien oui, l'œil est fait pour voir. Dans la diffusion des connaissances, dans les livres, dans les émissions de télévision, sur le web, on trouve une confusion sur ce pour, parce qu'il y a un pour rétrospectif qu'on appelle un pour fonctionnel. La fonction de l'œil c'est de voir, l'œil est fait pour voir, oui, d'accord, si voir ce que j'ai dit, vous énoncer rétrospectivement la condition de performance qui font que les yeux sont maintenus. Bien ce pour fonctionnel est confondu avec un finalisme qui lui est un pour prospectif, c'est-à-dire qu'en fait, il a fallu que tout se passe dans le cours de l'histoire de la vie pour qu'il en soit ainsi. Et là, on n'est plus en biologie. Parce que justement, la théorie générale de la biologie aujourd'hui, c'est une théorie générale où il n'y a pas de destin. C'est-à-dire qu'en fait, la variation spontanée ne se produit pas au besoin de son porteur. Et cette variation spontanée, eh bien, elle est triée par l'environnement. Mais comme l'environnement, il n'arrête pas de changer, à certaines échelles de temps, bien sûr, on ne sait pas de quoi l'environnement sera fait demain. Eh bien, il n'y a pas de destin que vous puissiez inscrire dans l'émergence d'un organe. Il y a eu deux raisonnements au cours de l'histoire de la biologie pour interpréter l'adéquation apparente entre les formes et les fonctions dans la nature. Vous avez eu le raisonnement de la barre, que je fais très vite. Le raisonnement de la barre, il est le suivant. Vous avez ici des petites boules qui représentent une population. Et puis, les individus, chaque petite boule étant un individu, les individus font des efforts pour subvenir à leurs besoins. En faisant des efforts, ils entraînent certains organes, ils les renforcent. En n'entraînant pas d'autres organes, ils les diminuent. Et le renforcement ou la diminution d'un organe est transmissible à la génération suivante. Ce qui fait que de proche en proche, vous avez, en quelque sorte, une adéquation de ce que les individus doivent manifester comme organe pour subvenir à leurs besoins en vertu des conditions du milieu. C'est ce qu'on appelle une théorie instructiviste du changement. Le milieu instruit laquelle des variations va devoir sortir de par les efforts que les organismes font pour subvenir à leurs besoins. La variation apparaît aux besoins du porteur chez la marque. Et quand vous suivez ce qui se passe chez un individu, vous avez une image de ce qui se passe à l'échelle de la population. Ça, ça date de 1809. Mais 50 ans après, en 1859, un autre mécanisme est proposé, celui du bas, par Charles Darwin, où la variation apparaît indépendamment des besoins du porteur. Et donc, vous démarrez d'une population hétérogène. D'ailleurs, il naît des individus mal formés, il naît des individus à performances extrêmement diverses selon les capacités que vous regardez. On ne court pas tous à la même vitesse, on ne voit pas tous avec la même efficacité, on ne réfléchit pas tous avec la même efficacité. Enfin, je ne vous fais pas la liste. Tous les êtres vivants sont variables. Ces variations ne sont pas toujours manifestées en vertu de ce que le porteur aurait besoin pour vivre. Et donc, vous avez des différences d'aptitudes. Et puis, de proche en proche, le milieu va faire en sorte que certains individus vont être momentanément avantagés en termes de nombre de petits en vertu de ces aptitudes. D'autres seront désavantagés en termes de nombre de petits à la génération suivante. Et qu'au bout du compte, au regard d'un certain trait, la population va devenir homogène parce que ça va être la population sélectionnée par le filtre successif des générations opérées par l'environnement. Donc, deux différences majeures entre les deux auteurs. Souvent, on vous dit que la grande différence entre Lamarck et Darwin, c'est l'héritabilité des caractères acquis au cours de la vie individuelle. Vous savez, si on coupe les oreilles des chiens, les bébés chiens de la génération suivante auront les oreilles coupées. Alors, tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça qui fait la différence entre les deux auteurs. Je vous rappelle qu'en 1859, Darwin admet parfaitement l'héritabilité des caractères acquis au cours de la vie individuelle parce qu'il ne connaît pas les lois de l'hérédité. Donc, personne ne sait ni en 1859 comment les traits acquis ou pas, d'ailleurs, s'héritent. On ne connaît pas. Non, ce qui fait la vraie différence, c'est que la théorie du changement chez Lamarck, elle se mesure à l'échelle individuelle. Je le répète, si vous regardez ce qui se passe à l'échelle d'un individu, vous avez l'image de ce qui se passe à l'échelle de la population, alors que pour Darwin, pas du tout. Et deuxièmement, pour Lamarck, les variations apparaissent au besoin du porteur. Pour Darwin, les variations n'ont pas besoin d'apparaître au besoin du porteur. Darwin laisse l'origine de la variation dans une boîte noire, en fait. Il ne sait pas comment la variation apparaît, mais il lui suffit de constater qu'elle apparaît. Et c'est manifeste. Les horticulteurs et les éleveurs exploitent cette variation pour emmener les êtres vivants vers des destins qu'ils n'auraient jamais atteints dans la nature. Voilà, donc, ce raisonnement darwinien, il nous fait réfléchir sur ce que c'est que voir, parce que voir, rétrospectivement, c'est finalement les conditions de ferventance qui ont fait que les yeux se sont maintenus, et que si c'est le milieu qui va trier les variations des populations, il ne peut pas y avoir de finalisme. Le milieu, on ne sait pas de quoi il sera fait demain, et il ne change pas au besoin d'un porteur, le milieu. Le milieu, il change en vertu de plein de paramètres. On appelle ça la contingence. Le milieu, il change indépendamment du porteur, en fait. Alors, si vous voulez vous en convaincre de ce que je vous dis là, regardez la faune des grottes. Si voir est la condition de performance qui fait que les yeux sont maintenus, et que voir c'est capter des photons, quand il n'y a plus de photons, qu'est-ce qui se passe ? Dans les grottes, vous avez des faunes pour lesquelles les générations se succèdent sans jamais recevoir un seul photon, en absence de tout photon. Les systèmes sont altérés. Je vous rappelle que la matière ne cesse de changer. Nous avons l'impression que nous sommes stables parce que notre attention ne repère que les régularités. Alors, évidemment, à l'échelle d'un an, vous avez l'impression que vous êtes vous-même. Le principe d'identité de soi à soi se maintient sur un an à peu près. On n'a pas conscience qu'on renouvelle toutes les cellules de notre paroi intestinale tous les 15 jours. Mais je vous garantis qu'à quelques années de distance, il n'y a plus un seul atome, peut-être sauf dans certaines parties de vos os, mais il n'y a plus un seul atome commun qui vous traverse. Nous sommes tout le temps en train de changer. D'ailleurs, si vous vieillissez, c'est que les systèmes biologiques qui entretiennent l'identité de soi à soi ne sont pas aussi performants qu'on le voudrait. C'est pour ça que vous vieillissez, d'ailleurs. Et donc, je suis juste en train de vous dire qu'à toutes les échelles, la matière change et que les changements qui altèrent les systèmes visuels ne sont pas contre-sélectionnés dans les grottes. Il n'y a plus rien à voir circuler, il n'y a rien à voir précisément. Et donc, les yeux disparaissent, et indépendamment chez les télostéens, mais aussi chez les araignées des grottes, ils disparaissent chez les écrevisses des grottes, ils disparaissent chez les silures des grottes, chez les amphipodes des grottes, chez les amphibiens des grottes, chez les isopodes des grottes. Rien que chez les amphipodes, au moins 22 lignées différentes d'amphipodes non apparentées qui perdent des yeux dans les grottes. Donc, voir est vraiment, je le disais, la condition rétrospectivement énoncée de performances qui font que votre système visuel se maintient. S'il n'y a plus de photons pour voir, le système visuel disparaît. Donc, vous avez une jolie illustration du fait que l'œil est fait pour voir, mais ce pour, il n'est qu'un pour rétrospectif. Je le répète, ce n'est pas pour prospectif. Malheureusement, ça dérape souvent. Alors, dans tous les documentaires télévisés, ça dérape. À propos de Cynognathus, ce reptile mammalien, pour loger leur cerveau qui continue de se développer, leurs os crâniens s'élargissent et forment une tête colossale. Ça, c'est une émission de la BBC. Alors, Alain Beneteau, que je salue ce soir, qui est un illustrateur talentueux des éditions Belin, me disait, c'est l'origine de la migraine, ça. La bestiole, elle a mal à la tête parce qu'il y a son cerveau qui grossit. Vous devinez dans cette phrase qu'il y a une confusion des niveaux entre ce qui se passe dans un individu et ce qui se passe sur une trajectoire évolutive. La trajectoire évolutive, elle concerne les populations et ne concerne pas les individus. Les phrases des documentaires télévisés sont des phrases évidemment éminemment imprécises. Le pour organique, c'est un pour qui s'étale dans la vie d'un individu. Le pour adaptationniste, le pour de l'évolution, évidemment, c'est un pour qui s'installe dans le temps du lignage. Ça dépasse largement la vie d'un individu. Mais ces deux pour se réunissent dans une seule et même phrase, la plupart du temps dans les documentaires télévisés. Ce qui fait de nos élèves ou de nos étudiants des Lamarckiens sans le savoir. Pourquoi est-ce que les Français sont Lamarckiens ? Enfin, il n'y a pas que les Français d'ailleurs. D'autres sont Lamarckiens sans le savoir. Mais avec le raisonnement de Lamarck, ce qui se passe à l'échelle de l'individu est transposable à ce qui se passe à l'échelle de la population. Dans un pour et sans situer ni la tranche de temps ni le sujet du verbe, vous êtes très vite amené à confondre l'aptitude à l'échelle individuelle et l'adaptation à l'échelle populationnelle. L'aptitude et l'adaptation ne sont pas les mêmes concepts. L'adaptation, vous ne la constatez qu'à l'échelle de la population. L'aptitude, vous ne la mesurez que chez un individu. Tant qu'on confondra le niveau populationnel et le niveau individuel, on sera Lamarckiens. Alors, il y a plusieurs enquêtes qui le montrent. Celle de Gérald Brunner, celle de Dominique Guillot. Vous interrogez les Français sur... Pense-t-il que l'évolution est réelle ? La plupart des Français disent oui, oui, pas de problème. Les Français se disent même darwiniens. Alors, on est au-dessus des États-Unis. Les États-Unis sont en 34e position lors de l'enquête de 2006 internationale sur l'adhésion du public à la théorie générale de la biologie qui est la théorie de l'évolution. Les États-Unis d'Amérique sont en 34e position. La France est en 4e ou 5e, je n'en veux plus très bien. Derrière les pays scandinaves, enfin, on est pas mal placés. Donc, les Français sont plutôt pro-évolution, mais quand on leur demande d'éclairer le mécanisme par lequel les espèces changent, c'est un mécanisme lamarckien qui surgit alors que les Français se disent darwiniens. Donc, on a des confusions à corriger. Alors, le bagage culturel, évidemment, il est énorme. Là, je vous sors des textes qui sont très anciens, mais il faut quand même penser que la zoologie française au 20e siècle a été dirigée par Pierre-Paul Grasset. Il n'y a plus personne dans la salle qui connaît Pierre-Paul Grasset, mais je vous rappelle pour ceux qui fréquentent la bibliothèque que c'est quand même le coordinateur du traité de zoologie en plus de 30 volumes, qui est le plus gros traité de zoologie qu'on ait jamais fait, d'ailleurs, et qui n'est plus chez personne, sauf dans les bibliothèques. Eh bien, ce fameux Grasset était lamarckien, et à l'appui de son raisonnement, il est pris en flagrant délit d'une confusion entre le pour-prospectif et le pour-rétrospectif, c'est-à-dire le pour-finaliste, le pour-qui s'étale dans le temps de l'évolution, et le pour-fonctionnel. « L'évolution considérée dans son ensemble a été progressive. N'en sommes-nous pas la meilleure preuve, nous dit Grasset. » Alors, quand vous me dites que l'évolution a été progressive, moi, j'ai l'impression qu'elle se fait juste petit à petit. Mais non, regardez la phrase, « N'en sommes-nous pas la meilleure preuve ? » Il pense au progrès, lui, c'est-à-dire que plus vous vous approchez de l'homme, et plus il y a du progrès, vous voyez ? Et ça, c'est une marque de la première moitié du XXe siècle, en fait, cette évolution dont on voulait absolument qu'elle soit dirigée vers nous. Nous n'ayons point que l'évolution fut buissonnante, que maintes lignées se sont engagées dans des voies fautives. Vous voyez que les voies fautives, on voit le bien et le mal qui revient, là, je ne sais pas, que d'autres se sont amplifiées et ont subi des pertes, le cas des serpents, des parasites, etc. Mais il s'agit là d'achoppements liés à des adaptations très poussées qui ne changent pas la direction générale suivie par les processus évolutifs. Alors, pour grasser, il y a une direction générale. Et ça, ça fait de grasser un penseur anti-darwinien. Parce que, je vous le disais, l'environnement, vous ne savez pas de quoi il sera fait demain. Alors, évidemment, à certaines échelles, il y a des régularités. Je peux me douter qu'au mois de mars 2017, je peux me douter de la température qui fera à Brest au mois de mars 2017, je vous l'accorde. À certaines échelles, on a des régularités. Mais à l'échelle de l'évolution, il n'y en a pas de régularité. Et donc, en fait, les espèces n'ont aucun destin tracé. Ce n'est juste pas possible de penser un destin à une espèce. Alors, Grasset pense le contraire. C'est une tradition française. Ça vient peut-être aussi de l'influence de Teilhard de Charvard. À ne considérer que les accidents, le biologiste se comporte comme le ferait l'observateur qui conclurait de leur panne que les automobiles ne sont pas faites pour rouler. Et voilà Grasset qui, par l'absurde, nous fait une démonstration, ou essaie de nous faire une démonstration, dans laquelle il nous montre qu'il confond la finalité fonctionnelle et le finalisme cosmique. L'absurdité de la démonstration, via la récusation prétendue de la finalité fonctionnelle, est prise pour accréditer le finalisme cosmique. Il est donc dans la confusion des deux. Et, évidemment, là, on est en flagrant délit d'erreurs de raisonnement que j'essaie de déclarer ce soir. Mais vous voyez que ces erreurs de raisonnement, elles ont nourri des grands zoologistes aussi. Il n'y a pas que les émissions de télé. Tiens, une émission de télé. Les animaux qui vivent sur l'archipel japonais ont dû évoluer pour ne pas mourir de faim. De quoi on parle exactement ? Bon, je vois que vous riez, ça va, vous avez compris. Il y en a plein. Le kiwi a conçu une stratégie pour supporter le froid. L'embryon suspend son développement pendant plus d'une heure, le temps que le mal s'alimente. Alors là, on a des individus. Là, le kiwi, on ne sait pas si c'est un individu ou une espèce, mais il a une stratégie. Il réfléchit très fort, vous voyez. Bon, on en trouve plein dans les documentaires télévisés. Donc, vous voyez que quand vous êtes dans les sciences de l'évolution, vous êtes tout le temps obligés de retraduire ou de recorriger les phrases qui trahissent simplement les projections psychologiques humaines. Mais les amphibiens sont sur le point de trouver le moyen de quitter définitivement le milieu aquatique et ses dangers. Ils sont sur le point de trouver. Ils réfléchissent. D'ailleurs, vous voyez, Gary Larson a illustré cette phrase en montrant la sortie des eaux. On joue au baseball il y a 360 millions d'années, aux dévoniens supérieurs, on joue au baseball et il y a la balle qui est sur... Je ne vous commande pas l'image, il faut bien que quelqu'un ait cherché la balle sur la berge. Pourquoi sont-ils sortis de l'eau ? Bon sang de bonsoir. Bon, il y a la version de Pichat, où Noé était bourré. Et donc, il a mis les poissons dans l'arche. Et puis, pour ces messieurs, il y a une version de Frank Shaw, plus libidinal, où le sélacanthe a mordu un appât charmant. Donc, la sortie des eaux, l'héroïsation d'une partie de l'histoire des vertébrés, conçue, si vous voulez, comme un récit finalisé. Bon, il y en a plein des comme ça. Bah tiens, encore grassé. L'avènement des dits plastiques tissulaires a ouvert à l'animal d'immenses perspectives de développement et de progrès. J'aime bien la notion de perspective. Une perspective, les choses sont déjà tracées. Vous avez compris, d'accord. Donc, ce finalisme cosmique, installé dans la plupart de nos phrases en biologie, pas seulement celle de nos élèves naïfs. Nos élèves naïfs, bien entendu, on est tout à fait prêts à travailler ces représentations initiales. Mais le problème, c'est qu'elles sont véhiculées par des gens qui arrivent dans les médias, qui n'ont qu'un bagage biologique, parfois, que rudimentaire. Et donc, ça se transmet. Ce sont des vieux réflexes intellectuels qui se transmet et dans lesquels on ne peut pas comprendre l'évolution contemporaine. Donc, la théorie de l'évolution est contre-intuitive et il faut en permanence qu'elle travaille contre une partie de nos représentations depuis longtemps ancrées. Alors, je n'épuise pas tous les sujets liés au finalisme spontané. Il est certainement lié à notre allergie au hasard. Quand je vous dis que les variations pour Darwin n'apparaissent pas nécessairement aux besoins du porteur de cette variation, ça veut dire qu'en fait, cette variation, elle se fait au hasard. Et ça, le hasard, on a horreur de ça. Et ça, nous sommes éduqués, je suis désolé de le dire, mais que ça vous plaise ou non, nous sommes éduqués dans un bagage culturel qui vient des trois monothéisme, enfin, ce qu'on appelle les religions du texte, où l'homme est opposé à la nature, où il faut que l'homme ait évolu dans le cosmos, où il est le fruit, comment dire, d'une attente, en quelque sorte. Et il se veut central et attendu, c'est l'anthropocentrisme et l'évolution biologique qui nous prend à un rebrousse-poil de cet anthropocentrisme. Alors, pour comprendre maintenant si la nature est bien faite ou pas, je suis passé par la notion de fonction, par la notion d'adaptation, il faut comprendre que même la sélection naturelle, que je n'ai pas nommée, mais finalement, vous l'avez comprise, elle est là, la sélection naturelle. Elle est dans la deuxième figure, même si elle ne nous plaît pas, celle du bas. En fait, qu'est-ce qu'on appelle la sélection naturelle ? C'est le fait qu'un certain nombre de performances vont être passivement triées par le milieu tel qu'il est à un moment donné. Et cette performance, au regard d'une certaine capacité, elle va atteindre une fréquence de 100%. Et bien, même cette sélection naturelle, deuxième phase de mon propos, elle ne mène pas à des aptitudes, comment dire, maximales, si je peux le dire comme ça. Pour reprendre à rebours un vieux terme qu'on aime bien, on cherche la perfection, mais elle n'est nulle part. La perfection n'est pas une notion scientifique, en fait. Et j'aimerais vous convaincre que la sélection naturelle amène à des compromis et pas à des perfections. Parce qu'il y a un deuxième volet dans notre course à l'absolu, c'est que la sélection naturelle, finalement, soit le nouvel agent qui fait une nature bien faite. C'est ce qu'on appelle l'adaptationnisme. Et au milieu du XXe siècle, on a été adaptationniste. Bon, je ne vais pas dire que ce n'est pas la Providence, d'accord ? Ce n'est plus la Providence qui fait l'harmonie du monde. Mais c'était la sélection naturelle qui faisait l'harmonie du monde. À une époque où il fallait absolument que tout soit sélectif. Alors, examinons un petit peu cette sélection naturelle pour se rendre compte que, finalement, elle ne fait pas non plus de perfection ou elle ne fait pas non plus de nature bien faite, si vous me permettez. Il faut vous demander pour ça, en vertu de quelles propriétés des variations héritables vont avoir tendance à se répandre dans les populations. Alors, il faut juste utiliser la logique pour ça et puis l'observation. Mais ce que je vais vous dire a été confirmé, évidemment, du point de vue de l'observation et de l'expérimentation. Première variation, on s'attend quand même à ce que les variations qui font ressembler leur porteur à leur milieu si elles sont héritables, vont avoir tendance à se répandre dans les populations. Et c'est normal parce que, en ressemblant à votre milieu, vous échappez aux prédateurs. Alors, oh, que les ailes de cet insecte sont bien faites. Elles ont pile poil la forme de la feuille de l'arbre sur laquelle l'insecte se tient. Que le monde est bien fait. Et oui, première intuition de Maupertuis, cette intuition rétrospective d'une adéquation obtenue sans concepteur, c'est Maupertuis qui la donne en 1751 pour la première fois. Maupertuis nous dit est-ce que finalement l'harmonie de la nature ne proviendrait-elle pas d'un jeu d'essai-erreur dans lequel finalement les organes se combinent, mais seules les combinaisons momentanément compatibles avec la survie se maintiendraient d'une génération à l'autre. coup de génie de Maupertuis qui n'était pas spécialement biologiste. À cette époque-là, vous savez, 1751, vous étiez à la fois physicien, filmiste. Enfin, la biologie n'existait pas en tant que... Le mot biologie n'existait même pas, d'ailleurs. Mais Maupertuis a cette institution fulgurante d'un jeu d'essai-erreur qui expliquerait finalement les harmonies apparentes dans les corps. Et les adéquations entre le corps et le milieu dans lequel il est. Donc effectivement, celles des variations conformément à l'intuition de Maupertuis, celles des variations qui font ressembler leur porteur à leur milieu, vont avoir tendance à s'accumuler dans les populations puisque, en échappant au prédateur, on augmente sa chance de survie et donc de transmission de ces mêmes variations. n'oubliez jamais qu'une variation propice à la survie de son porteur a des effets cumulatifs par rapport aux variations propices précédentes. On va avoir un effet cumulatif des variations favorables. On n'a pas d'effet cumulatif des variations neutres, évidemment. Et on n'a certainement pas d'effet cumulatif des variations néfastes puisque les variations néfastes, au bout du compte, elles vont finir par s'éteindre, par ne plus être représentées dans les populations. Donc, en fait, c'est ce qui explique cet effet cumulatif des variations propices. C'est ce qui explique une partie de l'adéquation ou de l'harmonie du monde, si vous préférez. Deuxième conséquence sélective, celle des variations qui vont permettre à leurs porteurs de capter de la ressource, si elles sont héritables, vont avoir tendance à se répandre dans les milieux. Et oui, c'est pour ça que les êtres vivants, d'ailleurs, défendent des territoires de chasse. Là, j'ai mis des renards, mais on aurait pu mettre des aigles, des territoires de 5 km² que chaque individu défend âprement contre tout intrus de la même espèce, sauf la femelle au moment de l'accouplement. Cette capacité, ces variations qui rendent le porteur fortuitement capable de capter de la ressource, forcément, elles vont se répandre puisque en captant de la ressource, vous augmentez votre masse corporelle, vous augmentez la santé, vous augmentez les chances de reproduction. Troisième modalité sélective, ou plutôt conséquence sélective, celle des variations qui, si elles sont héritables, qui permettent au porteur de capter l'attention du sexe opposé. ces sélections héritables vont avoir tendance à se répandre. Forcément, puisqu'on ne mesure le succès d'une variation qu'au nombre de descendants qu'elle permet d'engendrer, d'indirectement provoquer. Et donc, si le nombre de descendants, sa clé, c'est l'accès au partenaire sexuel, vous vous doutez bien qu'on va avoir un type de sélection particulier qu'on va appeler la sélection sexuelle. c'est-à-dire, il va y avoir des traits qui vont apparaître, non pas parce qu'ils sont efficaces pour se cacher ou efficaces pour capter de la ressource, mais ils sont efficaces dans l'attrait des partenaires. Et donc, les crêtes des coques, la traîne du port mâle, alors, vieille expérience que je répète, pour ceux d'entre vous qui en douteraient, sachez qu'on a expérimentalement retiré des plumes de la traîne des ports mâles, de certains mâles, on a laissé les plumes à d'autres mâles, on a mis les mâles en compétition pendant la parade nuptiale, dans des parcs, on a fait des statistiques sur le consentement des femelles à s'accoupler tantôt avec des mâles dont la roue était toute pourrie, toute mitée, d'autres dont la roue était complète, et il est statistiquement établi que les femelles consentent à s'accoupler avec les mâles dont la roue est la plus fournie. Et donc, cette traîne magnificante chez les ports mâles est un caractère sexuel, précisément. Alors, vous avez déjà une petite intuition de ce qui va se passer. C'est qu'au moment de fuir un prédateur, ce port mâle, il va être mal parti. Et donc, vous avez ce qu'on appelle un compromis. La sélection naturelle ne vous amène pas à des perfections, elle vous amène à des compromis. Cette traîne, elle n'est possible que parce que ces individus habitent des milieux couverts. S'il fallait qu'un pan mâle échappe à son prédateur dans une savane, il n'y parviendrait pas. Il n'y a que dans un milieu relativement couvert qu'on arrive à avoir des dispositifs comme ceux-là. Donc, déjà, une première idée de compromis, vous avez un gain quelque part, mais vous avez un fardeau ailleurs, et justement, c'est un délicat équilibre qui fait que les populations se maintiennent ou ne se maintiennent pas. Troisième type de conséquences, ceux des traits qui permettent à une espèce d'exploiter une autre, s'ils sont héritables, vont être transmis, évidemment. C'est trivial, chaque espèce est une ressource pour chaque autre, pour une autre en tout cas. et on l'oublie trop souvent. Pourquoi est-ce que nous l'oublions ? Parce que nous, les Occidentaux, nous vivons actuellement un état sanitaire sans précédent, sans précédent, on peut le dire. On en oublie même qu'il n'y a pas une seule espèce animale ou végétale qui ne soit pas parasitée. Le parasitisme est omniprésent. D'ailleurs, à tel point que vous avez certainement oublié ou vous cachez ça sous le tapis, mais quand vous étiez à l'école primaire, vous avez tous eu des poux un jour ou l'autre. Quand on a des poux, on comprend ce que c'est que le parasitisme. Le poux, il a intérêt à être là, mais vous, vous n'avez pas intérêt à voir les poux. Vous avez des chats et des chiens, vous allez forcément lutter contre les puces. Il n'y a pas une espèce animale, je le répète, ou végétale qui ne soit pas parasitée. Le parasitisme est une loi en biologie. Tout corps biologique est une ressource pour tout autre. Mais ce parasitisme, il est intéressant parce qu'il est la source du mutualisme. C'est-à-dire qu'à une association interspécifique, à bénéfice déséquilibré, vous allez peut-être par moments vous orienter vers des associations entre espèces à bénéfice équilibré. Ce qui était au départ un déséquilibre extrême des bénéfices, de proche en proche, à force de vivre ensemble, vous avez par accident une situation dont le curseur va vers un bénéfice mutuel. Ce zèbre laisse les pic-bœufs manger sur son pelage. Ainsi, le zèbre se débarrasse des parasites de son pelage et le pic-bœuf, lui, il se nourrit en ce sens-là. Le vivre ensemble, la symbiose, symbiosis, ça veut dire vivre ensemble, c'est à la fois des situations de parasitisme et des situations de mutualisme. L'association d'espèces est une règle générale. On ne l'a pas assez enseignée, on le fait mieux aujourd'hui, mais on ne l'a pas assez enseignée dans le passé. Il n'y a pas d'être vivant qui ne soit symbiotique. Aucun être vivant n'est isolé des autres. Jamais. Même vous, vous m'écoutez, vous digérez votre dîner. Si vous digérez votre dîner, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une flore intestinale dans votre tube digestif qui permet de le faire. Il y a mille fois plus de cellules dans cette flore intestinale qui ne sont pas les vôtres. Enfin, je me comprends, ce sont les vôtres, évidemment. Sans elles, vous ne pourriez pas digérer. Mais j'entends par là, ce sont des cellules dont vous ne transmettrez pas le patrimoine génétique via vos gamètes, via vos cellules sexuelles. Mesdames, vous transmettrez quand même vos cellules de flore intestinale à votre bébé puisque le bébé, il naît le tube digestif axénique, c'est-à-dire le tube digestif dépourvu de toute flore intestinale. Mais il faut juste quelques jours pour que la mère, sans le savoir, ensemence avec sa propre flore, en fait, le tube digestif du bébé. Donc, ce sont des choses qui se transmettent. Pas par les gamètes, mais ça se transmet quand même indirectement. Et puis, le comble du comble, c'est ce que vous voyez. Alors, ce n'est pas très... Ça ne fait pas le buzz, cette photo-là, en bas à droite, là. Il y a un truc gris, là. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc gris ? C'est ce qu'on appelle les mitochondries. C'est la centrale énergétique de toutes les cellules eucaryotes, enfin, des cellules à noyaux. Ces mitochondries, ce sont des petites organites dans nos cellules qui fabriquent de... qui sont nos centrales énergétiques et elles ont quelque chose de particulier. Elles ont de l'ADN en leur sein, elles ont du matériel génétique. Et quand on lit les phrases de ce matériel génétique, on s'aperçoit qu'à l'intérieur, ça cause bactéries, en fait. Imaginez que ce truc-là, ça cause le langage des bactéries. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans une cellule, au cœur d'une cellule ? Enfin, ce n'est pas votre noyau, certes, mais c'est dans le cytoplasme de chacune de vos cellules. Toutes vos cellules ont des mitochondries lesquelles causent le langage des bactéries. une bactérie a été absorbée, enfin, des bactéries ont été absorbées par des cellules eucaryotes. Il y a des bénéfices mutuels qui s'est installés et ce bénéfice, il s'est maintenu. C'est une ancienne, c'est un ancien mutualisme, cette situation-là. Ce qui explique pourquoi chacune de nos mitochondries ont des séquences d'ADN qui sont des séquences bactériennes, par héritage, si vous voulez. Donc, c'est vous dire à quel point le vivre-ensemble interspécifique nous habite dans chacune de nos cellules, en fait, jusqu'au plus profond de notre corps. Donc, il n'y a pas d'êtres vivants, isolés. Dernière conséquence sélective, il n'y a pas que l'association entre espèces, il y a l'association intraspécifique. Et donc, en fait, là, vous avez l'adage « l'union fait la force », c'est-à-dire que celles des populations qui pratiquent des comportements cohésifs font mieux face aux aléas de l'environnement que celles qui ne les pratiquent pas et donc, potentiellement, augmentent la possibilité de faire des petits collectivement que chacun n'en ferait si chacun restait de son côté. Chez les licaons, en bas à droite, vous avez une mutualisation de l'effort de chasse, par exemple. La chasse de ces animaux, je ne citerai pas 50 exemples, mais je vais plus vite, mais elle est particulièrement, comment dire, édifiante. Ce sont des animaux qui tuent leur proie à l'endurance. Quand vous tuez une proie à l'endurance, ça veut dire que la proie est tuée très loin de la tanière. c'est plusieurs dizaines de kilomètres. Vous avez les petits qui sont conservés à la tanière. Il y a trois adultes qui gardent les petits en crèche. Il y a ce qu'on appelle une crèche. Il y a trois adultes qui gardent les petits et tous les autres vont chasser. La proie est tuée à l'endurance, un gnou ou un zèbre. Elle est tuée très loin. La proie est dépecée très loin. On mange la proie sur place. Le reste de la meute revient à la tanière. On reparcourt les dizaines de kilomètres en sens inverse. Au moment de revenir dans la tanière, régurgite de la viande pour chacun des adultes qui ont gardé la crèche mais régurgite de la viande aussi pour chaque petit indépendamment de l'affiliation des individus les uns par rapport aux autres. Tout le monde régurgite pour tout le monde. Ce qu'on appelle une mutualisation de l'effort de chasse. Le mutualisme intraspécifique, l'entraide, est pour Charles Darwin déjà en 1871 l'origine des comportements cohésifs dans les sociétés. L'origine des sociétés animales mais aussi l'origine des sociétés humaines. Il va même plus loin, c'est l'origine naturelle de la morale qui est donnée en 1871. Énième scandale de Darwin, la morale qui à l'époque était, évidemment, vous vous en doutez, la chasse gardée des théologiens. Proposer une origine naturelle de la morale c'était peut-être audacieux mais c'était une conséquence logique de ce qu'il fallait tirer de la théorie sélective. Alors vous devinez que pour illustrer les compromis, il y a un autre compromis qui s'installe ici, c'est que finalement il va y avoir des compromis entre cette conséquence sélective, l'entraide intraspécifique et la compétition interindividuelle pour la captation des ressources. C'est-à-dire qu'en fait nos sociétés humaines mais les sociétés animales aussi sont des zones de tension, de compromis entre des comportements égoïstes et des comportements cohésifs. La hyène tachetée, pour ne pas vous crisper, je vais vous parler de la hyène tachetée, je pourrais vous parler des sociétés humaines. La hyène tachetée, quand elle chasse, elle est coopérative et quand elle bouffe, elle est compétitive, elle est compétitrice. C'est-à-dire qu'elle coopère entre elles au moment de la chasse. 80% des proies chassées par les hyènes sont des... Pardon, 80% des proies consommées par les hyènes sont des proies qui ont été chassées. Ça n'est pas qu'un animal charognard. Au moment de la chasse, elles sont, je l'ai dit, coopératives et au moment où il s'agit de manger, c'est hyper hiérarchisé et seule la femelle alpha mange d'abord et fait manger ses petits. Je peux vous dire que s'il y en a une qui tente de manger quand ce n'est pas son tour, ça se règle à coup de dents. Elle se blesse très gravement. Donc, on est, si vous voulez, sur un compromis. C'est-à-dire que finalement, les conséquences sélectives sont des conséquences multiples. La sélection naturelle a plusieurs types de conséquences qui se contrecarpent de temps en temps les unes les autres et qu'on est loin d'avoir des systèmes qu'on voudrait concevoir comme parfaits. Vous l'avez compris. Donc, il y a des compromis entre conséquences sélectives. Le pan qui ne peut pas fuir son prédateur à cause de sa traîne et puis les hyènes que j'ai citées. Il y a aussi des conséquences entre niveaux d'intégration, c'est-à-dire les niveaux de sélection, les compromis entre niveaux de sélection. Cette hyène, c'est le seul mammifère qui accouche par le clitoris. Est-ce que la nature est bien faite ? Voilà une espèce de mammifère dont le vagin est obturé, naturellement obturé. Et comme il n'y a pas de sortie possible du petit par le vagin, le petit sort par le clitoris. Le clitoris est hypertrophié, c'est ce qu'on appelle un pseudopénis, ce qui a valu d'ailleurs à cette espèce de mammifère la réputation d'être hermaphrodite. Je vous garantis qu'elles ne sont pas hermaphrodites, elles ne changent pas de sexe au cours de la vie. Elles sont simplement des femelles masculinisées, c'est-à-dire qu'en fait elles ont un pseudoscrotum sans testicule à l'intérieur. On a de vrais ovaires dans l'abdomen, bien sûr. Et puis on a ce dispositif anatomique complètement surprenant qui est ce clitoris hypertrophié et la parturition via le clitoris. En plus, c'est très bizarre, la longueur du cordon ombilical est inférieure à la longueur du trajet que le petit en train de naître doit parcourir pour sortir. C'est-à-dire que le placenta se décolle avant que le petit ait eu le temps de sortir. 60% des premiers de portée des primipares meurent par anoxie. C'est-à-dire en fait le placenta s'étant décollé avant la sortie du petit, le petit meurt étouffé parce qu'il n'est plus approvisionné en oxygène. Donc on a là un dispositif anatomique qui provoque des décès. Alors allez me dire si la nature est bien faite, je n'en sais rien. Mais ça a beaucoup intrigué les zoologistes. Et vous voyez, quand on a été au milieu du XXe siècle pan-sélectionniste, c'est-à-dire qu'on a voulu absolument que tout ce qui était sélectif fût bénéfique pour l'espèce, on s'est dit il y a forcément une cause bénéfique. Si le vagin est obturé, c'est une adaptation contre le viol, a dit un auteur. C'était absurde parce qu'en fait, quand on va sur le terrain, bon d'abord, on n'a jamais vu un mâle faire quoi que ce soit à une femelle sans consentement. Et pour cause, les mâles sont 40% plus petits que les femelles en masse dans cette espèce. Donc les mâles n'ont pas les moyens de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, un accouplement chez les hyènes, ça se négocie. Le mâle, il se couche sur le dos, il offre les parties les plus fragiles de son corps aux dents de la femelle. Il y a ce qu'on appelle le rituel du flair génital, c'est-à-dire que le mâle offre ses parties génitales à renifler à la femelle et si elle veut lui filer un coup de dent, elle peut carrément l'émasculer. Enfin, je veux dire, il est vraiment vulnérable. Et il n'y a qu'avec cette posture de soumission que le mâle arrive à s'accoupler. Enfin, voilà. Donc c'est très compliqué l'accouplement chez ces animaux. Mais il n'y a jamais un mâle qui n'a les moyens de violer qui que ce soit. D'ailleurs, vous pouvez vous douter que... Alors, considération annexe. Donc, ce fut effectivement une époque, une énigme. Comment interpréter un dispositif anatomique qui provoque des morts des petits ? C'est en comparant les niveaux de sélection. Il a fallu 30 ans d'études en éthologie, en comportement, en endocrinologie, la science des hormones, en anatomie, pour comprendre ce qui se passe et en écologie aussi, pour comprendre ce qui se passe chez ces espèces. En fait, cette hyène, elle est hyper agressive. Elle est hyper agressive parce que c'est l'agressivité qui, finalement, régit le rang social. Et que le rang social régit l'accès à la nourriture. Donc, plus une femelle est agressive, plus elle mange, plus elle fait manger ses petites, plus ses petites croissent et plus elles sont en mesure de se reproduire à terme, si vous voulez. Cette agressivité, elle est obtenue par une enzyme qui, dans le placenta, transforme les oestradioles circulants de la mer, c'est-à-dire les hormones femelles de la mer, en hormones mâles dans le sang du fœtus. Ce qui fait que vous avez, enfin, c'est unique chez les mammifères, vous avez des petits qui sont en développement dans l'utérus et qui subissent des taux de testostérone sanguins très élevés. du fait que ces enzymes ont transformé les hormones femelles en hormones mâles à travers le placenta. Et donc, ces petits naissent hyper agressifs parce que le donc n'est pas évident mais sachez que la testostérone c'est l'hormone de l'agressivité. On ne sait pas trop comment ça marche mais le constat est là, ça a été constaté chez les rongeurs, chez les primates, ça a été constaté chez les sportifs. Il y a eu une époque où on piquait les sportifs à la testostérone pour augmenter leur vitesse de croissance musculaire et on finissait par ne plus les tenir dans les chambrés, si vous voyez ce que je veux dire. On a arrêté de piquer les sportifs à la testostérone essentiellement d'ailleurs parce que la loi l'interdit, pas tellement par pitié pour les sportifs. Empiriquement, on sait que la testostérone est l'hormone de l'agressivité. Quant à vous dire comment ça marche, pourquoi, on ne sait pas trop. En tout cas, toujours est-il que ces petits chez les hyènes, ils subissent des taux sanguins de testostérone importants, ils naissent hyper agressifs et en même temps ils naissent bien formés. Ils ont déjà leurs dents, leurs griffes. Ils se battent dans la tanière. À peine sont-ils nés qu'ils se battent déjà et en fait, ils s'entretuent. Et donc, il n'y a jamais qu'un seul ou deux petits qui sont issus d'une portée de hyène. Donc en fait, c'est une hécatombe. Cette histoire d'agressivité, c'est une véritable hécatombe en termes de nombre de petits. Mais je vous ai dit, la nature nous apparaît bien faite parce qu'elle n'est qu'un jeu d'essai-erreur. Là, vous avez un jeu d'essai-erreur qui s'est momentanément arrêté à un certain stade. Eh bien, elles se reproduisent avec un cimetière derrière elles. Nous aussi, je vous le dirai dès maintenant peut-être, mais il n'y a peut-être même pas 20% des fécondations chez l'homme qui mènent à une naissance. Il y a énormément de pertes d'embryons en fait. Il y a plein d'embryons qui ne voient jamais ce qu'on appelle l'anidation au sixième jour. La femme ne sait même pas qu'elle a été potentiellement enceinte. La régularité organique dans notre propre développement embryonnaire est aussi un jeu d'essai-erreur. Et ça, il faut accepter de faire descendre le principe de variation sélection dans le corps organique, dans le corps somatique et pas seulement dans les populations naturelles. Et ça, c'est une révolution que la biologie n'a consentie à faire qu'à la charnière des années 1990 et 2000. Aujourd'hui, on n'interprète plus du tout la régulation génétique et le cancer comme on le faisait il y a 30 ans. Le principe de variation sélection est descendu dans le corps somatique et même descendu dans la cellule. Je ferme la parenthèse. Donc, ces hyènes, revenons aux hyènes, elles naissent hyperagressives et elles s'entretuent et finalement, cette agressivité va être conservée tout le long de la vie de l'individu. Donc, cet enzyme dans le placenta, c'est l'enzyme clé si vous préférez, qui fait qu'on va avoir sur toute la lancée de la vie des individus une agressivité appropriée à maintenir un rang social qui fait bouffer les petits parce que l'accès à la nourriture est médié par l'agressivité lequel maintient le rang social. Mais il y a un effet de bord. On a parlé de fardeau, d'effet de bord. L'effet de bord, c'est que les petits ont peut-être avantage à être agressifs, mais il y a un désavantage, il y a un effet collatéral, comme on dit, c'est que les petites femelles en développement, comme elles ont un taux de testostérone sanguin élevé, leurs organes sexuels externes sont secondairement masculinisés du fait du taux de testostérone. C'est-à-dire que c'est un dévoiement de la trajectoire embryonnaire du sexe femelle vers le sexe mal en raison du taux de testostérone. Donc ce dispositif adulte que vous voyez là, finalement, c'est ce qu'on appelle en évolution un fardeau. Il y a un bénéfice à un endroit, mais il y a un fardeau à un autre endroit, si vous voulez. Et quand je parle d'endroit, je parle de niveau d'intégration. Il y a des niveaux d'intégration où il y a des choses qui sont bénéfiques et à d'autres niveaux du même organisme, ça ne sera pas bénéfique. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le corps biologique est un corps du point de vue de l'évolution, est un corps composite. Ce qui est bénéfique à un niveau n'est peut-être pas à un autre niveau. Ça, c'est une leçon à retenir. Non, l'évolution ne fait pas des perfections. Il y a aussi des compromis entre moments sélectifs. Le dernier ancêtre commun entre le gorille, l'homme et le chimpanzé, il avait un répertoire locomoteur multiple. On avait des colonnes vertébrales verticales par sustentation par les bras. Et puis, on pratique tantôt la sustentation par les bras. Tantôt, on pratique le knuckle walking, c'est-à-dire la marche sur les phalanges, comme le font les chimpanzés. Tantôt, on pratique la bipédie, c'est-à-dire la marche sur les pattes arrières. Les chimpanzés sont parfaitement capables de marcher sur leurs pattes arrières quand ils ont des charges à porter, des observations de la test. Quand on marche en knuckle walking, on a le bassin étiré en extension. Mais quand on marche avec une bipédie verticale comme la nôtre, verticale comme la nôtre, on a une marche, le bassin rentre en compression. Mais surtout, ce bassin, il s'évase, il s'évase, mais il porte tout le poids du tronc, des bras et de la tête. Et il ne peut s'ouvrir davantage en partie inférieure, ce qui fait qu'on a une limite à l'ouverture du bassin en partie inférieure, une limite physique. Ce n'était pas un problème pour les australopithèques. Parce qu'il y a deux temps sélectifs. Il y a un premier temps sélectif qui a 3 millions d'années où, dans la ligne humaine, on passe d'une verticalité par braquiation à une verticalité bipède. Mais comme on a une petite tête, les australopithèques à l'état adulte, ils n'ont pas plus de 500 cm3 de volume crânien, je répète, à l'état adulte. Le bébé n'a pas spécialement une grosse tête. Et donc, ce n'est pas trop un problème pour accoucher quand on est australopithèque. Mais il y a une deuxième pression sélective qui se met en place à partir de moins d'un million d'années où vous avez le volume céphalique qui augmente drastiquement jusqu'à atteindre chez Neandertal ou chez Sapiens aller planer vers des 1400 cm3 de volume céphalique au stade adulte. Et là, on a un problème, c'est que ça ne passe plus. Et là, vous avez donc deux temps sélectifs différents. vous voyez, cette figure, elle illustre simplement la comparaison des tailles entre le diamètre de la tête du bébé au moment de la parturition et l'espace qui lui est fourni par le bassin pour sortir. Alors, chez un orang-outan à gauche, ça passe. Chez un chimpanzé, ça passe à les aimants. Chez un gorille, ça passe. Mais vous voyez que chez nous, à droite, là-bas, ça ne passe plus. Nous avons un destin commun avec la hyène tachetée. C'est que nous sommes les deux espèces de babifères qui payent le plus cher l'accouchement. La hyène, elle paye très cher en nombre de petits et nous, nous payons très cher, nous les humains, nous payons très cher l'accouchement en perte du petit, peut-être, mais aussi en mort maternelle, en décès maternel. On meurt 100 fois moins de son accouchement aujourd'hui en France qu'on en mourrait au milieu du 18e siècle. Alors, on a tendance à l'oublier, mais chez notre espèce, une femme, donc, met sa vie, enfin, a longtemps mis sa vie en danger au moment d'accoucher. Alors, en France, évidemment, on se dit, depuis le milieu du 18e siècle, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. On a tendance à l'oublier, mais il suffit de regarder d'un continent à l'autre. Il y a des pays où l'une des premières causes, peut-être pas la première cause, mais l'une des premières causes de mortalité des femmes, c'est précisément l'accouchement. C'est en Afrique, notamment. Donc, ça, c'est pour vous dire, simplement, que vous pouvez avoir aussi des compromis sélectifs entre moments différents de la sélection. C'est-à-dire, il y a moins de 3 millions d'années, on se redresse, et tant qu'on n'a pas la grosse tête, ce n'est pas trop un problème. Je le fais très vite. Et puis, il y a moins de 1 million d'années, la grosse tête arrive, et là, ça coince. Je le fais très vite. Vous m'avez compris. Et pour finir, pour finir, je terminerai en vous disant que tout n'est pas sélectif. La nature n'est pas bien faite pour plein de raisons. Déjà, je vous ai expliqué qu'il n'y a pas d'harmonie. La sélection, avec toutes les modalités, en tout cas, toutes les conséquences qu'elles amènent à des compromis. Mais en plus, la sélection n'est pas tout non plus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui semblent mal fichues parce qu'elles ne sont pas là par raison sélective. Alors, on doit à un Allemand qui s'appelle Adolf Selasher, un schéma assez pédagogique. Selasher nous dit que quand vous devez interpréter un organe dans la nature, n'oubliez jamais de le faire passer dans un triangle. Cet organe, il est quelque part dans le triangle. Il a une cause, souvent, il a une cause adaptative par laquelle, d'ailleurs, on lui donne une fonction. En fait, c'est la contrainte sélective. Quand je vous ai dit que l'œil était pour voir, je vous ai dit que la fonction de l'œil était de voir et je vous ai dit que voir, c'était la condition de performance qui ont fait que les yeux sont maintenus malgré leurs altérations. J'ai donc parlé d'une fonction obtenue rétrospectivement via la sélection naturelle. Mais cette sélection naturelle, elle s'opère sur un substrat et ce substrat, c'est les structures, c'est les contraintes architecturales parce que l'accord biologique ne se développe pas en dehors des lois de la physique et de la chimie, bien sûr. Donc la physique et la chimie sont contraignants, bien sûr, pour le corps biologique, d'un côté. D'ailleurs, ces lancées architecturales sont incarnées par l'embryon et les contraintes qui pèsent sur le développement embryonnaire. Et puis, de l'autre côté, là-bas, l'héritage, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un chat ou un chien appartenant vers de terre, si vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous avez un poids de l'histoire dans un organisme. Et que ce poids de l'histoire, eh bien, il pèse. Il pèse. Alors, C. Lacher, il a publié ça en 1970 au moment où le pan adaptationnisme ou le pan sélectionnisme était très en vogue. Il n'a pas été très entendu, mais il y a deux auteurs qui l'ont remobilisé en 1979. C'est Stephen Jay Gould, le paléontologue américain très connu, très traduit, pas mal traduit en français. Et puis, Richard Lewontin, le généticien, là-bas, à droite. Gould et Lewontin ont remobilisé ce triangle d'Adolf Selasher pour dire, n'oubliez jamais qu'un organe dans la nature, vous ne le sortez pas de son contexte historique. C'est absurde. Vous ne pouvez pas le traiter comme un coup de baguette magique sélectif et le sortir de son contexte historique et le sortir de son contexte physico-chimique non plus. Un organe, il est quelque part dans le triangle, il a les trois composantes. Il a une composante adaptative, peut-être, pas toujours, mais il a aussi une composante structurale et une composante véritable. Alors, des exemples tout de suite, parce que sinon, vous ne comprenez pas de quoi je parle, c'est trop abstrait. La structure, la contrainte architecturale, un exemple. Messieurs, si vous êtes sélectionniste absolument, dites-moi, à quoi sert votre téton ? Le téton masculin, sert-il à quelque chose ? Non, non, grand silence dans la salle. Ce n'est pas le téton masculin qui allait être le petit. La cause sélective de la présence du téton, elle est évidemment chez la femelle, chez les mammifères, pas chez le mâle. Alors, pourquoi les mâles ont-ils un téton ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le fruit d'une contrainte architecturale. C'est que vous avez un développement embryonnaire qui est lancé, mais que le point de divergence mâle-femelle, il apparaît après l'apparition du téton, ce point de divergence. et donc, le petit mâle garde un téton sans glandes lactées, sans mamelon d'ailleurs, alors que la femelle, elle ira vers l'apparition des glandes lactées. Donc, c'est une contrainte architecturale liée au développement embryonnaire qui fait, qui explique pourquoi les mâles ont des tétons sans avoir évidemment une fonctionnalité directe. La cause sélective de la présence du téton chez les mâles, elle est à trouver chez les femelles. Même chose pour le clitoris, malheureusement, nous savons que des femmes à qui on retire le clitoris, ça ne les empêche pas d'avoir des enfants. Donc, la présence du clitoris n'est pas requise pour la fécondité. Et bien, le clitoris est à la femme parce que le téton est à l'homme, c'est-à-dire que vous avez là un organe qui est l'équivalent embryologique du pénis masculin, qui d'ailleurs en a la sensibilité, l'excitabilité, mais que cette présence-là n'est pas une cause directe de fécondité ou du moins le principe causal de la fécondité chez les femmes. Donc, on a là l'équivalent en miroir si vous voulez d'organes qui tiennent leur cause sélective dans le sexe opposé. Et puis, pour illustrer les héritages, la contrainte historique, il y en a deux que je peux citer dans le corps humain. ce nerf phrénique, remarquable, remarquable à plus d'un titre, c'est un des rares nerfs moteurs qui n'a pas le trajet, on va dire, des autres nerfs. Ce nerf phrénique, c'est le nerf moteur du diaphragme. Le diaphragme, je vous le rappelle, ce n'est pas un muscle décoratif, c'est le muscle qui vous permet de ventiler. Si votre diaphragme se bloque, vous ne ventilez plus. Si vous ne ventilez plus, vous ne respirez plus. Vous voyez ce que je veux dire. Le diaphragme, c'est vraiment important. Et donc, ce nerf, on ne peut pas dire qu'il soit sélectivement facultatif. Il est vraiment essentiel à chaque minute de votre vie. Et pourtant, ce nerf, il a un trajet complètement aberrant. Il ne va pas se brancher à la moelle épinière juste derrière. Si un ingénieur avait construit ce truc-là, il aurait branché ce nerf à l'arrière, dans la moelle épinière directe, ça remontrait là. Le nerf, il passe sur le côté du péricarde, il passe sous une grosse veine, il fait une boucle, il y a une certaine débranche, d'ailleurs, il nerve une partie du larynx. Il va se brancher à la première vertèbre cervicale. Qu'est-ce qu'un nerf qui inerve le diaphragme va aller traverser la cage thoracique, alors que les autres nerfs, ils passent par la moelle épinière. c'est quoi ce chemin ? D'ailleurs, dans les études médicales, tout le monde sait que ce truc, c'est un truc à part. Le nerf phrénique, il y a un trajet aberrant. Eh bien, vous ne comprendrez jamais le trajet de ce nerf en termes adaptatifs. Vous pouvez toujours essayer de brasser un avantage, il n'y a pas d'avantage d'avoir un nerf phrénique comme ça. Ce trajet, il vient d'une époque. Alors, c'est le pôle historique que j'essaie d'illustrer, le pôle cause historique. Ce nerf, il vient d'une époque où le bloc musculaire qu'on appelle le diaphragme, il était sous la tête des vertébrés. C'est l'époque, il y a 380 millions d'années des sarcopterygiens du dévonien supérieur. Peu importe les noms compliqués, mais ça avait vaguement une tête de poisson, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça y est, je l'ai dit. Ça avait vaguement une tête de poisson. Le bloc musculaire homologue était dans la corbeille branchiale, c'est-à-dire sous le crâne, et ce nerf innervait un muscle qui, lorsque une partie du squelette branchier allait passer en arrière du cou, au moment où les tétrapodes apparaissent, les organismes à 4 membres, il y a naissance du cou, une partie de cette pièce anatomique passe en arrière du cou, et cette pièce anatomique, pendant 200 millions d'années, au cours de l'histoire des vertébrés, ne cesse de reculer jusqu'en arrière de la cage thoracique. Et le trajet que vous voyez là, c'est un trajet historique. À tout moment, ce bloc musculaire, il a eu une fonction, et le nerf, l'excitant, il a suivi le trajet historique du bloc musculaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'héritage. Et puis, bon, autre héritage bizarre, vous êtes assis pour m'écouter, c'est que votre bipédie, elle est pesante, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça. En fait, votre bipédie, je ne pourrais pas vous dire si elle est performante ou pas, parce que tant que vous ne comparez pas, la biologie, c'est la science comparative par excellence. Si vous ne comparez pas, vous ne pouvez quasiment rien dire. Quel intérêt y a-t-il à savoir qu'un guépard court à 120 km heure, si ce n'est de savoir que c'est le vertébré terrestre qui court le plus vite ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'aucune des performances mesurées dans les corps biologiques n'a vraiment d'intérêt évolutif ou vraiment d'interprétation intéressante que si vous comparez. Alors, dire que la bipédie, elle est ce qu'elle est chez nous, oui, d'accord, elle est ce qu'elle est, mais vous n'avez une image de la performance de notre bipédie qu'en la comparant à d'autres bipédies. Et ça a été fait, bien sûr. Quels autres vertébrés sont bipèdes ? Vous pensez immédiatement aux théropodes. Alors, les théropodes, encore un mot de systématicien. Un théropode, qu'est-ce que c'est ? C'est le tyrannosaure, le veluciraptor, ce sont ces dinosaures qui marchent sur les pattes arrières et qui étaient pour la plupart d'entre eux carnivores. C'est l'origine de nos oiseaux. La bipédie des oiseaux, c'est la bipédie des théropodes. Et quand on fait des comparaisons de performances biomécaniques, je peux vous garantir que les théropodes, non pas la colonne vertébrale verticale et tordue au-dessus du bassin, mais ils l'ont au contraire en balance. Vous regardez les postures interprétées sur les tyrannosaures ou même chez les oiseaux, la colonne vertébrale, elle est inclinée et elle est en balance sur le bassin. Et donc cette bipédie est beaucoup moins dépensière en énergie. Et donc la bipédie, la nôtre, elle vient du fait qu'une époque où on avait la colonne vertébrale en sustentation et que de temps en temps, on la mettait en compression. Cette compression, on ne la supporte toujours pas. On peut perdre, selon les individus, entre 5 mm et 2 cm de hauteur de colonne vertébrale du matin au soir, sans parler du tassement et du vieux doucement, les disques intervertébraux qui s'usent. Et puis surtout, cette énergie qu'on dépense à rester debout et qui est dépensière, éminemment dépensière par rapport à ce que les oiseaux sont capables de faire. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une contrainte historique. C'est un des pôles qui est à droite. À droite, pardon. Donc pour conclure, la nature est bien faite. Vous avez compris d'abord que la notion de bien fait ou mal fait, ce n'est pas vraiment une notion scientifique. On a regardé la nature avec la notion de perfection qui n'est pas non plus une notion scientifique. Si on veut faire de la biologie scientifique, on peut mesurer des performances et les comparer, mais on retiendra toujours que qui est de la sélection ou qui n'y en est pas, il y a toujours des compromis. La sélection, à travers ces différents résultats, je résume, a des composantes qui se contrecarrent les unes les autres et donc on aura tout le temps des compromis. Et puis quand il n'y a pas de sélection, enfin, disons que quand il y a des explications autres que sélectives que l'on peut mobiliser, eh bien, elles réalisent des performances qui sont toutes relatives. En fait, vous avez des performances relatives. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc la nature n'est ni mal faite ni bien faite, elle est juste ce qu'elle est. Et je vais donc conclure en vous indiquant des gens qui n'ont jamais digéré, ça ce n'est pas des bonnes références bibliographiques, ce sont des gens qui n'ont jamais digéré cette idée qu'on est des corps biologiques dans lesquels le hasard a une composante déterminante en fait et que nous sommes le filtre, nous sommes finalement le résultat d'un joli filtre par l'environnement de structures qui ne sont là que parce que la matière change. Alors si vous ne connaissez pas tous ces gens, je n'ai pas envie d'en faire de la publicité, mais c'est vraiment des gens qui ont horreur du hasard. Ils ont beaucoup travaillé contre la biologie, ces gens-là. Le propos est publié dans ce petit bouquin qui vient de sortir chez Kouaï qui s'appelle l'évolution en question de l'actualité. Évidemment, l'allergie au hasard est une source puissante des créationnismes politiques à travers tous les pays, y compris en France. Donc là, il y a une référence au créationnisme. Et puis, si vous voulez aller plus loin, il y a des références un peu plus pointues sur l'interprétation moderne de la biologie, de l'anthropologie et de la panéthologie, des livres qui parlent donc de la théorie générale telle qu'elle se déploie aujourd'hui, la théorie de l'évolution. Merci. Applaudissements